Donc, Béatrice Cahy, je suis enseignante en agronomie au LPA du Pays de Bray. C'est une des antennes de l'EPL 76, donc en Seine-Maritime. Donc, mon projet porte sur le développement et la sauvegarde de l'abbaye noire au service des agricultures de Normandie. Des agricultures de Normandie, puisqu'en fait, étant donné que l'EPL est vraiment répartie sur tout le territoire, donc il y a une partie du projet qui se fera dans le Pays de Bray et une partie du projet qui se fera dans le Pays de Côte, avec des systèmes agricoles totalement différents. Premier projet, je vais commencer sur le lycée agricole de Merval, qui est situé dans le Pays de Bray. Donc, l'objectif est de créer un rucher sur l'exploitation, puisque c'est une exploitation qui est sur 120 hectares de prairies en système tout herbe, avec 80 vaches laitières, 14 hectares de vergers cidricoles. Donc là, on a vu que le service de pollinisation manquait un petit peu, il était un peu perfectible. Donc, on va créer un rucher sur deux sites, pour comparer aussi le service de pollinisation dans les vergers dans lesquels les ruches sont, et on va comparer avec d'autres vergers qui ne disposent pas de ruches. On dispose d'une miellerie sur l'établissement. Dans le projet, on souhaite que cette miellerie soit collective, c'est-à-dire offrir la possibilité à des personnes qui souhaitent installer des ruches sur leur exploitation agricole de venir extraire le miel. Donc, c'est une miellerie qui serait mise à disposition de tous les apiculteurs qui vous souhaiteraient se développer sur le territoire. L'objectif aussi est de multiplier du coup les essaims et puis les rênes pour diffuser des rênes noires sur le territoire, sur la base du volontariat, auprès des apiculteurs amateurs locaux, pour essayer de saturer un petit peu en faux bourdon noir, pour essayer de maintenir cette race locale. Un autre projet aussi, toujours sur la même ferme de Merval, c'est qu'on a une parcelle qui est relativement ouverte et on souhaite implanter un verger en agroforesterie intraparcellaire avec des pommiers hautes tiges, dans lesquels on intégrerait des essences mélifères. Ces essences mélifères permettraient d'offrir aux abeilles une nourriture à des périodes où les pommiers ne sont plus en fleurs, puisque la floraison ne dure que 15 jours. Au niveau de l'intégration, au niveau de la pédagogie, on a des formations Bac Pro, Bac STAV. En Bac STAV, on peut valoriser cet atelier ruches autour de pluris avec les enseignants en biologie et écologie, travailler autour du décomptage d'abeilles sur le service de pollinisation. Et puis on peut également impliquer aussi les secondes pro, via les EIE. Donc on intégrerait l'apiculture dans les EIE, l'enseignement et l'initiative de l'établissement. L'objectif, c'est que chaque élève qui passe sur l'établissement, futur agriculteur ou acteur de la filière agricole, ait travaillé au moins une partie de sa scolarité sur le rucher pour sensibiliser justement aux bonnes pratiques agricoles. On a un agriculteur conventionnel voisin qui a accepté aussi d'avoir quelques ruches sur son exploitation. L'objectif est de le faire communiquer auprès des élèves pour les sensibiliser. Le site de Faux-Vilenco, c'est l'Hortipôle. Donc là, c'est un CFA, CFPPA, qui travaille en aménagement du territoire et également en production horticole. Donc eux seraient chargés de multiplier les essences mélifères, donc de faire des greffages. Et puis le projet, petit à petit, s'est développé aussi, c'est-à-dire qu'il manque de place pour pouvoir reproduire ces essences mélifères et les diffuser sur la ferme de Merval. Donc en fait, ils avaient besoin d'une parcelle et là, c'est là que le partenariat avec la ferme d'Ivto dans le pays de Caux, justement, s'est mis en place. On souhaiterait le faire en partenariat avec une classe, donc sous forme de projet. Donc on commanderait le projet à différents groupes d'élèves et puis eux proposeraient des actions, donc en fonction de la commande, toujours en prenant en compte la biodiversité apiforme et puis les abeilles dans l'aménagement qu'ils prévoient de faire et puis les essences qu'ils vont choisir. Au niveau du site d'Anvermeux, c'est un lycée de la forêt, des métiers du bois et de l'éco-construction. Donc ils ont créé un atelier, une micro-entreprise de menuiserie et là, ils fabriqueraient une partie des ruches, donc en Douglas et on comparerait justement la durabilité des ruches en Douglas ou en sapin. Et sur Neuchâtel, donc sur le site de Neuchâtel, donc en service à la personne, ce serait une animation un peu plus ponctuelle de sensibilisation des jeunes sur l'apithérapie. Donc on inviterait également des établissements partenaires du lycée pour faire une communication autour de l'apithérapie qui a tendance à se développer de plus en plus dans les soins infirmiers ou autour des services à la personne.